la force tranquille bonjour à tous c'est fabrice julien coach auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais parler de la force tranquille parce que toutes les vidéos que j'avais trouvé pour l'instant en tapant force tranquille c'était des mecs du congo et on parlait pas de la même chose c'était vraiment la force tranquille là je vais vous parler de la force tranquille au sens la force intérieure la force qui garde ses nerfs qui fait pas des crises de panique la force tranquille qui attire les femmes cette force intérieure qu'elle peut sentir je vais vous en parler juste après l'intro et je pense que ce que j'ai à dire est intéressant mais avant de commencer je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email pour les recevoir si vous êtes intéressé c'est très simple cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo si vous êtes motivé vous le trouverez abonnez vous et activer la cloche parce que si vous ne le faites pas youtube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème là si vous pensez que ce contenu est utile partager le en public ou en privé je comprendrai vous pouvez aussi me laisser un commentaire je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir personnellement mon style de drague mon style de game a beaucoup évolué au début j'étais un dragueur de soirée je rappelle que je m'étais interdit les réseaux sociaux tout simplement parce que je voulais pas tomber dans le tout virtuel puis ensuite j'ai trouvé quand même qu'il y avait un énorme potentiel à la dragon line alors je chopé en barre je chopé en boîte mais j'avais trouvé un énorme potentiel au début sur les réseaux sociaux sur facebook etc parce qu'à l'époque c'était facebook donc je voyais des pocs je chopé des meufs dans ma ville etc et j'avais pas peur de regarder les autres parce que c'est vrai que je poquais des nanas et des fois en soirée je me disais tu m'as pas envoyé un poc toi je t'ai pas répondu oui peut-être tu vas me répondre en vrai la fille je la tchatchais en vrai enfin c'était un délire c'était un délire qu'elle t'ignorait sur facebook et elle te répondait en vrai des fois tu l'as dragué en vrai elle te répondait pas mais tu l'as branché sur facebook et là elle te répondait c'était un délire et donc j'ai commencé comme dragueur de soirée puis j'ai fait du online puis ensuite de la rue etc et je suis monté quand même jusqu'à coucher avec plus de 15 filles par mois donc 13 nouvelles 13 fc par mois c'est des trucs incroyables donc tu vois j'ai voulu rentabiliser ma transformation et puis quand tu deviens un petit peu le roi du pétrole que tu as été aussi longtemps privé frustré tourné en dérision etc mais je suis devenu expert un petit peu en tchatche expert en lever les barrières j'allais dire mindfuck un petit peu aussi bas les couilleurs gros baiseur etc ça m'a donné quand même une certaine certitude et je trouve que parmi vous il y a beaucoup de mecs qui manquent de cette certitude qui manque de cette force tranquille qui leur est ce que moi aujourd'hui une meuf me parle mal ou me snob ou machin je sais qu'elle est en tort je sais que je serai potentiellement meilleur coût de sa vie je sais que je pourrais potentiellement la rendre heureuse si on se mettait en couple ou juste lui être meilleur coût de sa vie du donner son pied c'est certaines certitudes qui sont difficiles à ébranler quand tu as quand j'ai levé plus de 350 femmes dans ma vie que je j'open une meuf et qu'elle me dit mais c'est pas comme ça qu'on drague hein tu ressembles à rien toi ben ça me fait rien en fait puis elle se sent ridicule parce qu'elle vu que ça me fait rien elle se reprend sa propre agressivité dans la gueule et voilà mais beaucoup d'entre vous que j'ai en coaching etc et c'est normal au début manque de certitude je trouve là dessus mais c'est justement ces certitudes qui font que des fois quand tu rentres pas dans leur bullshit quand tu rentres pas dans leur shit test font que justement après le respect et après elles sont attirées en fait donc ça ça se travaille par le lifestyle aujourd'hui le lifestyle je pourrais mettre dans le online ma chaîne youtube et tout mais c'est vrai que ça me fait venir des nanas qui sont attirés par ça lifestyle c'est des soirées c'est des amis d'amis voilà je fais plus trop de dragues de rue j'en ai eu fait ma période à lyon alors maintenant je vis un petit peu en dehors de la ville et je suis très bien comme ça avec tous ces délires de confinement et tout voilà donc la drague de rue pour l'instant c'est un peu mais bon on peut hein c'est pas d'excuses online ça marche toujours aussi bien soirée quand il y en a qu'elle soit autorisée ou pas enfin voilà donc voilà et je pense que juste ça lifestyle et online typiquement en ce moment c'est typiquement ce que je dégage puis ma réputation qui me précède et ça fait que ça me suffit à tenir des rythmes deux trois quatre nanas par mois sont sans effort sans forcer sans me renier sans faire des efforts démesurés pour une nana etc il ya des gens qui ont cette image de quand t'es dragueur quand t'es pick up artiste tu ferais tu serais là à courir après nana non au début il faut rentrer se rentrer dans ce cercle du succès et quand tu y rentres quand tu es bien dans tes bottes dedans ça tourne tout seul c'est comme un business en ligne qui tourne tout seul et qui te rapporte quasiment sans rien faire 2000 euros tous les mois tu vois donc c'est bien c'est comme le lion tu vois le lion est tout compris ce bâtard il a il a plus besoin de chasser c'est la femelle qui un veut se faire niquer de lui amène des trucs de la chasse etc moi actuellement typiquement j'ai trouvé une copine médecin qui gagne très très bien sa vie à cinq chiffres je veux dire en plus en plus d'être une fille formidable elle m'offre des perspectives de vie incroyable et ça c'est vraiment ça être le roi final je sais pas si vous captez être le roi de la jungle comme on dit donc ça c'est incroyable donc l'état d'esprit c'est oui j'ai niqué plein de nanas mais je suis pas mort de faim parce que nana pense que si t'as niqué plein de nanas t'es un queutard non j'ai niqué plein de nanas simplement parce que je pouvais parce que j'avais le choix mais pas des pas des cajots j'ai niqué plein de nanas que j'avais envie soit j'avais envie de ken à ce moment là soit j'avais envie d'elle voilà donc je suis un bon coup je suis détendu et toi tu pourrais me plaire ça c'est l'état d'esprit puissant les mecs souvent que j'ai en coaching au début en tout cas c'est oui s'il te plaît je vais te montrer comme je suis un mec formidable je vais te sortir le grand jeu tout de suite je vais te nanana recherche d'approbation fausse croyance que les femmes veulent un gentleman un peu soumis non c'est pas tout à fait ça la vérité l'idée vraiment la clé moi ce qui change tout je dis pas qu'il faut pas draguer mais il faut draguer avec des certitudes et il faut rapidement inverser ce qu'on dit inverser le paradigme la société elle fait galérer les mecs la preuve on fait payer tous les mecs les entrer en boîte alors qu'il y en a c'est gratuit tu vois tout ça inverser le paradigme et comme par hasard quand c'est un acteur connu lui on le fait pas rentrer on le fait pas payer l'entrée tu vois parce que lui c'est une valeur de la voix il faut faire partie de ces mecs que c'est une valeur d'avoir et ça peut dire qu'il faut pas draguer mais même si tu dragues le fait de draguer en ayant cette valeur simplifie tout ça simplifie tout tu vois la nana peut dire mais pourquoi tu as besoin de draguer si tu es vraiment un mec aussi ou ce qui a autant de valeur mais en fait c'est une fausse question je drague parce que j'aime ça tu vois et je suis une chance pour toi donc saisie là tu vois c'est tellement différent puis les shit test alors les mecs me disent des fois fab qu'est ce que je dois répondre qu'est ce qu'il faut répondre en fait il faut rien aujourd'hui que pourquoi je fais des réponses aux shit test comme ça certes au début j'ai appris des réponses préfètes pour avoir l'état d'esprit mais aujourd'hui je fais mes réponses comme ça et 100% adapté à la situation parce que l'état d'esprit c'est bien intégré tu vois et ça c'est c'est vraiment une clé donc ne mettons pas les femmes sur un piédestal c'est au moins gagnant gagnant avoir une relation avec une femme même si c'est que sexuel parce que les mecs ont aussi ces croyances les nanas le sexe pour le sexe elles veulent pas elles veulent pas mais pas avec toi en fait tu vois tu fais partie des mecs qu'on met dans la case mari potentiel mais qui sera cocu avec un amant sexy moi je veux être le mari potentiel qui sera pas cocu parce que ce sera le meilleur coup de sa vie peut-être que ce sera même lui qui fera cocu sa femme mais ça ça j'en suis pas là mais tu vois avoir le pouvoir donc l'état d'esprit c'est vraiment je suis une chance pour toi c'est pas je fais des efforts tout le temps je fais des efforts mais mesurés par rapport à la fille et si la fille voit que je fais pas d'efforts elle va se dire pourquoi il fait pas d'efforts mais peut-être que j'en fais pas moi non plus mais je vais en faire pour qu'il en fasse je ne fais pas d'efforts moi je vois des mecs qui rame ils sortent les rames avec des nanas puis d'ailleurs plus tu sors les rames et moins ça marche d'ailleurs je sais qui je suis j'ai confiance dans ce que je fais donc il suis donc fait que ça marchera en fait on n'aura jamais toutes les femmes mais en fait on en aura tellement que sur une vie humaine pourra jamais toutes les gérer donc on pourra pas gérer toutes les femmes qu'on peut avoir à quoi ça servirait de chercher à avoir toutes les femmes en cherchant à avoir toutes les femmes je te prive d'avoir celles qui te correspondent vraiment et il y en a vraiment assez effectivement un mec qui sort de nulle part qui ressemble à rien et qui est un homme vagin un homme soja qui va me sortir ce discours je dirais non d'abord trouve toi d'abord rentre dans tes certitudes d'abord soin soin fort et une force intérieure à offrir mais une fois que tu as ça tu peux tenir ce discours là donc il faut vraiment travailler sur toi d'abord rentrer dans ce cercle du succès ensuite tu sais ce que tu veux tu sais où tu vas tu donnes les moyens de l'obtenir là c'est tout bon ensuite ce que je veux dire c'est que des fois on va dire oui les dragueurs les pica parties ils vous font jouer un rôle contre nature non on ne ment pas moi quand je vous baisais avec une meuf je lui dis pas que je lui promets un couple jamais je mens pas je ne mens pas je ne tombe pas non plus dans la frustration ça aussi c'est un écueil les mecs qui en veulent à toutes les femmes qui traitent tout de michto tout de profiteuse ils ont eu des mauvaises expériences mais il faut il faut s'en laver il faut changer soi même pour ne plus tomber sur ces nanas là j'avais un mec qui me disait comment tu fais pas à cette vision des femmes moi je tombe que sur des michto tu vas draguer ou dans les hôtels de luxe tu vois donc du stress les mecs qui sont stressés quand il parle à des nananas ils jouent leur vie à chaque fois quasiment tu vois et ce qui est marrant c'est qu'ils peuvent en aborder 10 dans la journée dix fois ils jouent leur vie donc à un moment il faut s'apercevoir que c'est un jeu que si tu peux en aborder 10 dans la journée ça n'a pas d'importance plutôt ça a de l'importance à partir du moment où ça répond bien tu vois ça c'est la clé il faut pas ne pas les respecter au contraire il faut les respecter il faut les respecter il y a aussi beaucoup de mecs qui abandonnent trop tôt premier shitesse de la femme qui leur dit tu dis ça à tout le monde pourquoi je devrais coucher avec toi là ils s'excusent ils abandonnent ils rétropédal non enlève les objections joue avec elle rigole sourire coquin tu vois ça c'est puissant je dis pas qu'il faut aller dans les pays de l'est parce que quand l'herbe a l'air plus verte ailleurs elle est pas forcément plus verte mais c'est vrai qu'il ya un peu plus de féminité à l'heure actuelle mais bon ça va pas être j'arrive je suis français je baisse tout ce qui bouge ne rêvez pas si vous avez pas fait ce travail en amont vous pouvez aller où vous voulez vous baiserez pas donc on peut donc voilà donc ça c'est à comprendre et les mecs qui disent il faut se payer des putes c'est parce que de toute manière on paye pour les nanas non je paye même pas toujours 5 euros un rendez-vous et parce que si j'avais dû payer comme ils disent 300 balles chaque fois je voulais baiser une meuf pour 350 nanas en plus il y en a que j'ai baisé bien plusieurs fois et 350 euros pour une heure de baise 3 200 euros pour une heure de baisse chez les escort tu imagines le prix que ça fait tu imagines moi j'ai pas 300 mille euros à maintenant des nanas je préfère mettre ailleurs justement ces mecs qui disent que les femmes n'offrent pas une priorité de ta vie puis qui te disent que c'est mieux dans les pays de l'est pour baiser des putes après elles sont peut-être moins chères là-bas mais bon peu importe les maladies les machins les trucs bref donc il y a du bon et du moins bon à l'étranger il y a du bon et du moins bon en france le tout c'est de développer cette certitude et comment tu vas rentrer on me dit souvent ok fab ok c'est bien pas besoin de c'est il y a des mails des coachs tellement ils n'ont pas cette certitude cette force intérieure ils se sentent obligés de mettre un éclairage on dirait un film de boule leur vidéo de conseil sont là ils se la pètent sur un canapé comme si le fait de donner cette apparence allait les rendre plus crédibles non moi j'ai besoin de ça enfin c'est si tu es trop con pour tomber dans le c'est toujours pareil dans le paraître ou si tu la sens toi aussi la force tranquille bon bref donc l'idée ici vraiment c'est de rentrer dans le cercle du succès moi je suis rentré par la théorie par la théorie du game par les formations théoriques ensuite par la pratique et après une fois tu rentres comme ça dans le cercle du succès la théorie t'aides à rentrer la théorie une fois que tu es dedans t'aides à y rester à t'améliorer puis après tu es authentiquement toi même mais la version winner de toi même il ya des mecs qui me disent je suis pas moi même quand je sexualise donc tu es toi même quand tu es frustré et quand tu fais semblant de vouloir un couple avec une nana que tu veux pas en fait là tu as l'impression d'être toi même non ça c'est ta timidité qui parle la timidité n'est pas un caractère la timidité est un comportement donc soyez vous même oui mais le vrai vous même et le vous même au winner voilà ce que je voulais vous dire je ne vais pas vous dire que vous ne devez pas faire d'efforts que c'est la faute des femmes ou qu'il faut attendre que vos amis vous présente la bonne parce que vos amis vont prendre les meilleurs pour eux mêmes je ne vous dirai jamais ces discours de loser je vous dirai il faut faire des efforts mais faut pas faire trop d'efforts dans le vide non plus pour les nana fait les efforts sur vous faites les efforts avec les femmes qui font aussi des efforts voilà et ensuite entrer dans ce cerf du succès du winner et ensuite vous deviendrez naturellement séduisant vous pouvez pas être du jour au lendemain décréter je suis séduisant il faut utiliser d'abord les techniques l'état d'esprit la théorie pour avoir vos premiers succès prendre confiance et ensuite devenir vous même non pas un robot mais la version séduisante de vous même parce que vous aurez pris confiance que ça marche que vous pouvez être vous même que vous pouvez dire ce que vous voulez vraiment que vous pouvez assumer vos opinions assumer qui vous êtes quoi voilà les amis sur comment développer votre force intérieure et je pense que ça va bien marcher pour vous moi je me rappelle d'un mec j'avais eu en coaching il disait moi j'aime bien les legos j'aime bien les bitcoins faire du trading de bitcoin mais ça intéressera jamais une femme donc quand elle me dit c'est quoi tes passions je dis la lecture le machin tu vois et encore il disait même pas ce qu'il lisait enfin pourquoi une nana n'aimerait pas un mec qui aime les legos pourquoi une nana n'aimerait pas un mec qui se casse la tête pour investir en bitcoin tout est une question de comment tu le dis sans être chiant de comment tu présentes que c'est pour la sécurité de par exemple de ta famille ou de toi même etc c'est une forme d'intelligence tu vois il ya des mecs ils ont des passions super nobles ils s'en cachent et du coup ils ont l'air ennuyeux ternes sans passion voilà bon bref je pourrais en parler des heures donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que s'affichent à l'écran moi je dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis